hello à vous mes chers lovers bienvenue sur slory tv aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de comparatif et je vais vous présenter rapidement donc le comparatif entre la ricotta et le mascarpone oui je sais pas si on le dit au masculin donc voilà donc ce sont des fromages donc d'origine italienne des recettes italiennes et là j'ai acheté donc mes dépôts chez casino je n'ai pas retrouvé le ticket de caisse donc je ne peux pas vous donner le prix si je retrouve le ticket je vous mettrai ça en description dans la partie description voilà donc on va commencer par le packaging donc moi j'aime beaucoup donc là j'ai choisi les deux fromages de la marque casino donc on voit déjà une différence entre les deux fromages sur le packaging y en a un qui a l'air un peu plus solide c'est la ricotta et l'autre qui a l'air un peu plus fondant fondant plutôt c'est la mascarpone le mascarpone je sais pas comment on dit voilà donc on va regarder les valeurs nutritionnelles de suite donc en ce qui concerne la ricotta donc on est à 9,3 grammes de matières grasses dont 6,6 grammes de saturé ensuite 3,3 grammes de glucides dont 2,8 grammes de sucre et 10 grammes de protéines donc tout ça c'est pour un pot de 250 grammes donc on a le Nutri score qui est à B voilà donc on va remettre ça de ce côté pour pouvoir comparer ensuite pour le pot de mascarpone donc le Nutri score est à D donc déjà on a une différence avec la ricotta donc ce pot là a l'air moins bien déjà donc la contenance c'est 250 grammes également donc on est sur la même contenance même si on a un pot qui est plus haut que l'autre voilà et en ce qui concerne donc les valeurs nutritionnelles voilà on est à 40 grammes de matières grasses et 28 grammes d'acide gras saturé donc déjà c'est beaucoup 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 plus gras que la ricotta mais vraiment beaucoup plus ensuite 2,5 grammes de glucides 2,5 grammes de sucre donc on va dire que la ricotta est légèrement plus sucré et ensuite au niveau des protéines on est à 6 grammes donc les protéines sont plus élevées ici donc ici c'est plus protéines et légèrement plus sucré ici c'est beaucoup plus gras moins protéiné et légèrement moins sucré voilà donc j'imagine que les utilisations ne sont pas les mêmes donc la ricotta on l'utilise principalement en tout cas moi je connais la ricotta principalement dans les sauces si vous regardez à nouveau ma vidéo sur les sauces dont les sauces italiennes vous voyez souvent de la ricotta dans les sauces pour la mascarpone j'ai l'impression que c'est plutôt pour les desserts d'ailleurs si vous regardez sur le packaging ici on a j'ai l'impression une feuille de basilic donc ça rappelle les sauces donc c'est une utilisation peut-être plus salée alors qu'ici on voit une fraise donc on imagine que c'est une utilisation plutôt sucré voilà donc je vous ai parlé du packaging des valeurs nutritionnelles du nutriscore de la contenance maintenant on va ouvrir pour voir à quoi ça ressemble alors une fois ouvert ça donne ça donc on a la ricotta qui est plus ferme comme sur l'emballage alors que la mascarpone est plus fondante en plus crémeuse on dirait de la crème fraîche donc je vais goûter pour voir ce que ça donne au niveau goût en tout cas nature sans mélanger à quoi que ce soit donc comme vous voyez c'est vraiment plus ferme on dirait un fromage blanc un fromage de chèvre dont je goûte donc comme ça nature sans mélanger à quoi que ce soit franchement c'est un goût de fromage blanc mais très ferme quoi donc c'est un goût de fromage blanc très ferme mais sans saveur particulière ce n'est pas salé ça aucun goût particulier en tout cas ça se mange pas comme ça seul je pense que c'est vraiment à utiliser dans une préparation salée par exemple avec des pâtes ou du riz pour faire une sauce mais ça se mange pas comme ça la ricotta ce n'est pas un dessert et ce n'est pas un fromage que vous pouvez tartiner sur du pain ça n'a pas trop de goût et en ce qui concerne le pot de mascarpone donc comme vous voyez c'est un peu plus crémeux mais ça reste quand même ferme donc c'est exactement comme la ricotta ce n'est pas un fromage qu'on peut manger comme ça c'est pas un dessert ça utilisait également dans une préparation je ne vois pas franchement énormément de différence entre les deux sinon que la mascarpone est plus riche ça se sent au niveau du goût que c'est plus riche on dirait vraiment de la crème fraîche mais pareil ça n'a pas de saveur ce n'est ni sucré ni salé pareil que la ricotta donc ce sont deux fromages qu'on doit utiliser pour faire des recettes donc moi je vais les utiliser les deux pour réaliser mes sauces maison parce que ben après avoir goûté tout un tas de sauce du commerce qui coûte super cher je vous avais donné les prix dans la description de mes de ma vidéo sur les sauces donc maintenant que je sais que la plupart des sauces c'est soit avec du basilic soit avec de la tomate que vous mélangez un fromage vous pouvez rajouter des noix ou des choses comme ça maintenant je pense que je vais réaliser mes sauces maison donc je vous ferai sans doute des vidéos à chaque fois que j'en réaliserai une mais je voulais quand même tester la ricotta et la mascarpone ou le mascarpone je sais pas comment on dit nature pour voir ce que ça pouvait donner donc je vous confirme que ce sont des fromages pour réaliser des recettes ce sont pas des fromages qu'on mange comme ça nature franchement ça n'a aucun goût sinon du gras et maintenant que j'ai vu que les valeurs nutritionnelles de la ricotta sont vraiment meilleurs que la mascarpone ben j'utiliserai la ricotta pour réaliser mes sauces je pense voilà donc c'est vraiment le prix qu'aurait pu faire je pense une différence en dehors des valeurs nutritionnelles mais je n'ai pas retrouvé le ticket de caisse donc soit je le retrouve et je vous rajoute ça dans la description soit en allant faire mes courses la prochaine fois chez casino je regarderai à nouveau les prix mais en tout cas si je peux vous donner un conseil sans les prix pour la même contenance les valeurs nutritionnelles sont meilleures pour la ricotta donc la ricotta va gagner uniquement sur ce critère parce que sinon au niveau du goût sincèrement je vois pas trop de différence je pense qu'on pourrait utiliser les deux pour faire des sauces après ça dépend encore une fois de ce que vous comptez faire avec mais donc c'est la ricotta qui va gagner parce qu'il ya plus de protéines et que les valeurs de matières grasses sont largement mais vraiment largement inférieures voilà la vidéo est maintenant terminée donc n'hésitez pas à liker la commenter la partager et bien sûr vous abonner à slory tv n'hésitez pas à me dire ce que vous faites avec la ricotta ou la mascarpone est ce que vous êtes du genre à cuisiner maison est ce que vous faites vos sauces vous même par exemple n'hésitez pas à me dire tout ça dans la partie commentaire je vous fais plein de bisous désolé parce que je suis un peu essoufflé je viens de couper la vidéo parce que j'avais le livreur qui arrivait et donc j'ai descendu mes quatre étages en courant que j'ai remonté en courant pour finir la vidéo donc désolé parce que je suis essoufflé et oui le sport en télétravail c'est de descendre les escaliers pour aller répondre au livreur bien sûr sur la pause c'est pas pendant la partie travail allez je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à vous abonner à souris tv et à me dire ce que vous souhaitez comme prochaine vidéo de comparatif à bientôt à bientôt